Bomanier, c'est quand même une institution, c'est un bel endroit, il est honnête, authentique. C'est parti du patrimoine de l'hôtellerie-restauration. Il est façonné par le temps et par l'homme. Il s'est créé une harmonie entre les deux et ça fonctionne bien. Bomanier m'a aidé avec la maison, la sagesse de Monsieur Charial. C'est vrai que ça m'a apaisé, la maison m'a fait grandir certainement plus vite. Gamin, je pêchais à marée basse avec un seau et ma main, je chopais des gobies, des crevettes, j'étais heureux comme tout. Mes origines sont bretonnes, je revendique le fait que je sois breton. Je suis né à Versailles en vérité, j'ai beaucoup vécu dans le sud. Ce terroir me parle aussi. L'intelligence d'un cuisinier, c'est de savoir s'adapter. Il faut se réinventer et raconter et la personnalité du chef et la personnalité du lieu dans lequel on travaille. On a quatre jardins, un qui est dédié au blé, un autre où j'ai des artichauts et des asperges. Après on a un autre avec des plants d'aromatiques, des arbres fruitiers et pas mal de choses comme les épinards, les carottes. Et puis il y a les deux grosses serres où on fait pousser des petits pois, les haricots verts, des tomates, des aubergines. On sait très bien que l'affectif dans un repas, il compte pour beaucoup. On a revu les températures, les textures, les mots, l'esthétisme. Et on a essayé de condenser ça à travers des assiettes très épurées. Et on construit autour de nous un espèce de petit écosystème d'artisans avec qui on passe des bons moments, qu'on met en relation par moments pour créer un objet. On essaie de construire des choses, ce qui crée une identité encore plus forte sur la maison. Tout ce qu'on retrouve sur la table, en tout cas en grosse partie, est unique à vos manières. On essaie de créer une cuisine qui soit identifiable et qui soit la nôtre. On essaie de faire dans notre cuisine, on met une carotte avec un agneau. Là, on peut mettre du cuir avec un souffleur de verre et puis ça crée un objet. On évolue dans sa vision, dans son regard. Des fois, il y a des choses qui passeraient inaperçues. Il y a dix ans, aujourd'hui, peut-être me parlent davantage. L'homme grandit en même temps que le cuisinier. J'essaie d'avoir un dialogue presque avec le légume. J'ai dit, qu'est-ce que je peux faire avec toi pour que ça raconte autre chose, pour pas que ça soit déjà fait ou déjà vu. Même si beaucoup de choses sont faites, je pense qu'il y en a encore tout autant à créer. J'avais fait une fois un plat qui s'appelait « Mes aubergines ». J'avais fait ma vision une touche de café et finalement, il n'y avait pas de café. Je voulais juste voir comment les gens, à travers un mot, ils pouvaient analyser un goût. La vie, c'est une espèce de montagne et tout le monde a voulu aller voir ce qui se passe derrière. On est passé devant des choses essentielles sans s'en rendre compte parce qu'on était pressé d'arriver de l'autre côté. En vérité, l'émotion, c'est loin d'être la technique. Les plus grandes réussites, je crois, c'est à travers une certaine simplicité que personne n'a su voir. On a créé cette année l'asperche paille. Et puis, il y a deux ans, on a fait une main de fer dans un gant de velours. Ça raconte toujours une histoire à travers une perception. C'est comme la poésie, c'est comme un tableau. Un coup, on a une émotion, un coup, on n'en a pas. Ce principal, ce n'est pas de se mentir à soi-même et de raconter qui on est à travers une assiette. Dans mes cuisines, ce qui est important, finalement, ce n'est pas la forme, c'est le fond. Le plus beau, il n'est pas devant, il est derrière. L'intelligence ou la beauté, c'est comme la générosité, c'est discret. Tu as besoin de mettre ce qui est essentiel pour valoriser au mieux le produit. Le produit brut, des fois, se suffit à lui-même. Et je pense que des fois, l'intelligence à cuisiner, c'est peut-être de savoir aussi de se mettre en arrière parce que de toute façon, tu ne seras jamais plus fort que le produit. Le vrai luxe, c'est l'authenticité, mais chacun a sa propre vision, ses propres envies. Le principal, c'est d'être en adéquation avec ce qu'on est. En cuisine, on est relié au temps parce qu'on a un service à midi, on a un service à 20 heures. On est toujours relié à ce temps-là, même si finalement, on ne regarde pas beaucoup la montre. Quand on est dans un jardin, le temps s'arrête un peu. Quand on est à la pêche, le temps s'arrête un peu. Le temps, finalement, est toujours le même, mais à chaque fois différent. Sous-titrage Société Radio-Canada